Première complémentaire, M. le député de Lac-Saint-Germain. M. le Président, oui, je vais vous adresser à vous, M. le Président. Le ministre a beau parler tranquillement, a beau prétendre qu'il n'y a aucun problème à régler, a beau sortir ses tableaux, mais la réalité, elle, les faits, ils sont têtus, M. le Président. Hier, la commission scolaire des Monts-et-Marais m'envoie un document. On démontre clairement que pendant les cinq dernières années, c'était à peu près du un pour un. Tu envoyais ton dossier de diagnostic, puis ensuite le ministère reconnaissait effectivement l'handicap de l'élète. Mais depuis que vous êtes là, depuis la dernière année, c'est 21 sur 15. M. le ministre de l'Éducation. Je ne peux pas commenter aujourd'hui le cas particulier. Je l'examinerai avec plaisir. Je remercie mon collègue. Je remercie mon collègue quand je présente les tableaux factuels que je présente, de ne pas ajouter un sac au nom de ces tableaux-là. Je lui en suis gré. Je le rappelle, on est dans un processus administratif tout à fait normal. On doit réviser ces dossiers-là. Le but, ce n'est pas de faire des économies, puisqu'on a exactement le même budget pour cette clientèle-là que l'an dernier. Mais s'assurer que du point de vue clinique, tout d'abord, mais aussi du point de vue administratif, ce sont les bons plans d'intervention qui sont présentés par les commissions scolaires. Merci.